Bon, on va venir déjà avec elle. Alors, voilà. Nous avons notre ami là-bas. Nous avons notre ami là-bas. Les mimiciens, ils sont 51. Tant qu'il est obligé d'en avoir deux. Et les cultistes, il est obligé d'en avoir deux aussi. C'est ça que je ne comprends pas. C'est ça que je ne comprends pas bien. A mon avis, il a deux miliciens. C'est bizarre. Je ne sais pas. Deux, quatre, six, huit. Normalement, il n'a que neuf places. Donc, s'il a 51 miliciens, il est obligé d'avoir... Non, comme j'avais dit, il peut avoir cinq en plus, peut-être, de miliciens ou autre chose. On va aller le buter, de toute façon, lui. On va aller le buter. Est-ce que je me prendrai... On va aller se tomber. Alors, avec mes petites grandes fermes, on va passer par là, mais... On va prendre la grande ferme. J'ai toujours le droit d'y aller. On va se prendre ça. On est obligé de passer là. Et... Non, on ne sait pas. Une danse, une marée, on n'a pas besoin du tout. OK. Bon. Là, on y va, les petits gars. On y va. On y va. Et comme on a la tour, normalement, je crois que je dois pouvoir... Avoir une vision... De ces trucs. On va le savoir tout de suite. Vous... Non, on ne voit pas. On est trop loin. On est trop loin. Bon. Alors. Il faut... Il y a un truc que je dois buter, dès le début. C'est... Les toxicologues. C'est le plus chiant. Parce qu'ils vous empoisonnent. Ils vous empoisonnent. Le reste, le cultiste, il ne va pas attaquer manuellement. Au début, en tout cas, il va buffer ses copains. Le chant de serment, ça va être la même chose. Ce sont des cultistes améliorés. Donc ça, ça donne plus 5, plus 5 en défense et en attaque. Et celui-ci donne plus 5 en défense en... Pardon. Ça donne... Plus 5 en attaque et 5 en attaque de défense, je crois. Donc on regarde. Sonnet, nécromancien, milicien, archer et fantassin. Déjà, on regarde aussi qu'est-ce qu'il a. Donc il est 57 de défense, on le savait. Et il n'a que des trucs. Il a un marché pour un déplacement sur la carte stratégique. Donc ça ne change rien. Commandement, c'est... Il a un niveau 9 comme nous. Il a de la garde. La garde, ça doit être plus 20 de défense. Je sais que chez nous, on l'a avec notre petite. Et 10, je crois, compte la distance. Moins 20 en mêlée, moins 10 en distance, je pense. Il a quoi d'autre ? Mêlée, donc là c'est plus 20 en mêlée et plus 10 peut-être de défense. Peut-être, je ne sais plus. Brutalité, je ne sais pas. Et positionnement, je ne sais pas. Donc on va... On va mettre mes normes Ça, ça donne plus 5, tu vois, d'initiative. Ça me donne plus 5 d'initiative. Donc là, je donne plus 5 à lui, je donne plus 5 à lui, je donne plus 5 et je donne plus 5. Je préférerais me mettre comme ceci. Parce que lui, il va pouvoir avancer. Puisqu'il gagne, il a 50% de résistance aux attaques à distance. Et j'en ai rien à cirer. Je vous le dis tout de suite, j'en ai rien à brander. Donc, lui, il va prendre 10 d'initiative, ça ne veut pas ça, 28. Ce qui va me permettre d'avoir plus rapidement de la défense, de l'ordre. Toi, tu serais comme ça. Donc toi, tu vas jouer en premier, tu vas patienter. Toi, tu joueras à 22. Toi, tu seras à 18, 28. Et tous mes autres petits personnages ici, ils sont à 36. Ils vont un petit peu trop vite, ces petits personnages-là. Il va me falloir combien de temps pour... Donc, je démarre avec 2, 4, 5, 6 de K.O. Et j'en ai besoin de... Donc, 6 de K.O. Plus 3, ça sera 9. 9, celui-là ensuite qui va être là. 9 et 3, 12. Ensuite, ça sera mes 3 autres là, qui vont m'ordonner 9. Donc, ça va me faire 21. 21. Ensuite, ça sera sans doute... C'est la même chose, 22 et 22. Donc, 21. Je serai à 21 avant qu'il ne commence lui à jouer. 21. Donc, je vais pouvoir buter ces... C'est sans doute 15 toxicologues. Il ne peut pas avoir plus. Je ne pense pas. Donc, je vais pouvoir buter ces 15 toxicologues avec mon attaque. Ok. Je pense que c'est bon. Et puis, je ferai un 8. Je ferai un truc pour ne pas pouvoir me faire attaquer. Maintenant, si je faisais... Ouais, c'est pour... Ouais, c'est mieux comme ça quand même. Maintenant, je peux aussi inverser. Ne prendre que 5 pour lui. Je serai à 23. Ce qui me permettrait d'aller plus rapidement en touche. Que celui-ci et celui-ci montent plus vite aussi. Je vais passer... Tu vois, là, je suis à 22. Si je fais comme ça... Je suis toujours à 22, mais j'en prendrai 5 points de là. Je serai à 27. Ok. Oui. Maintenant, ça aurait peut-être été intelligent d'avoir mon 4 ici. Qu'il puisse tirer. Et alors faire comme ceci. Voilà. Parce que ceux-ci, ils ont quand même... Combien de points ? 67 PV. 67 PV. D'abord, avant de faire ça... Attention. J'oublie. Je peux lancer une recherche. J'ai des sous. Donc, j'ai déjà ça. On pourrait faire ceci une deuxième fois. On pourrait également... Faire ceci. 5 000. 2 points de dégâts supplémentaires. Je crois que ce ne serait pas une mauvaise idée. Ou plus 5 d'initiative. Je ne sais plus si le coup suivant, je n'ai pas un déplacement supplémentaire. Et là, ça ne me bouffe pas mes tirs l'une. Mes tissus l'une. 10 attaques de mêlée. 2 d'un attaque ici. Tiens. Voilà. Donc, ça me fait quand même 2 dégâts supplémentaires. Est-ce que j'ai encore moins de gagner un peu de pognon ? Je crois que oui. Avec Cécilia. Oui, oui. Je peux gagner un peu de pognon, là. Donc, Cécilia. Viens buter ça. 12. Toi, tu montes là. Toi, tu viens là. C'est quoi ? Toxicologue du nouveau cultiste. Ah, ouais. C'est sympa, ça. Donc, on va... Le 8 qui est ici. On va le mettre... On va le mettre en pâture. On va le mettre en pâture. Ok. Donc, toi, tu peux avancer. Toi, tu vas jouer au milieu. Bon, on est bien comme ça. On ne va pas s'embêter. Combat. De toute façon, comme je vous dis, ce n'est pas ce groupe-là qui m'est le plus cher. Donc, vous autres, vous ne pouvez pas tirer sur moi sans bouger. Soi, oui, tu peux tirer sur moi sans bouger. Et toi, tu ne peux pas venir m'attaquer. Donc, mon cher ami, tu viens ici. Et toi, le déneige, tu viens ici, en hauteur. Voilà. Et puis, tu vas tirer tout de suite parce qu'autrement, tu vas en perdre des petits bronzones. Là, je ne fais pas assez de dégâts. Et là, j'en diminue un petit peu, ce qui ne fera pas de tort. Oh, voilà. Je vous prie de m'excuser. Mais bon, c'est comme ça. Je tousse. T'avance. Et tu patientes. Alors, mon cher monsieur, vous, vous pouvez vous déplacer ici. Et être ainsi, pas terrible. Tu vois ça. Si je mets ceux-là, ils veulent avancer. Ben, je ne pense pas qu'ils vont avancer. Tu vas quand même patienter un tour ici. Toi, mon ami. Mais toi, si tu avances de 3. Voilà. Tu peux prendre ça. 7 à 20. 4 à 10. 1 à 3. 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 Tu vas plus défense. Toi, tu es chiant. Tu es vraiment un chiant, toi. Donc, on va commencer à travailler sur toi. On patiente un tour. Moi, je crois qu'il va attaquer, là. Mais on n'est jamais sûr. Écoute, diminue déjà la quantité de points qu'il peut me mettre sur le nez. Toi, par contre, tu vas pas... Toi, tu vas patienter. Toi, tu vas grimper par ici. Et tu patientes. Toi, si tu grimpes là, là, tu peux avoir... Non, tu n'as pas celui-là. Voilà. OK. Mais, toi, tu peux venir lui faire ça. Ouais, on va lui diminuer parce qu'on ne sait jamais, hein. Normalement, il préfère mouffer, mais... D'un autre côté, si je viens ici, j'avance de 3 cases. 1, 2... 1, 2... Je suis en zone mortelle. Il recule. Bien. Parfait. Je suis très content. Il s'occupe de celui-là. C'est génial. C'est bien de savoir, hein, que la I aime bien prendre les... C'est qu'il y a moins de monde dessus. 7 à 12. Eh bien, mon ami, tu vas... Et toi, tu l'as dans le... Non, tu ne m'as... Toi, tu ne peux pas. Ouais, fait, quand même 7 à 12. OK. Parfait, parfait. Il est mort. Voilà, il m'attaque, tu vois. Boum. Génial. Donc, maintenant, on peut finir ça. Oui. Tu es au maximum dessus. Il est mort. Parfait. Toi, tu n'as plus qu'à avancer. Oui. Toi, tu... 50 de dégâts. Tu peux avancer jusqu'ici. En plus, lui, il ne peut pas recharger, je crois, non ? Il peut recharger. Restriction, élan, valeureux. Restriction, riposte, impossible. Esquadre, riposte, impossible. Non, il peut avancer deux fois, mais de toute façon, ça ne changera rien. On va les faire avancer. De toute façon. Donc, tu viens là, mon ami. Toi, tu avances aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et toi, tu avances également. Voilà. Toi, si tu avances là, tu le prends dans la zone mortelle aussi. Donc, tu viens là et tu m'en bouffes. Deux, trois. Tu nances pas de truc pour l'instant. On le fera après. Voilà. Il recule. Il me fait quoi ? Il m'en habitait quand même, enfoiré. Mais bon, hein ? On s'en fout. On s'en fout totalement. On s'en fout totalement. Alors, si je monte de 1, je serai là. Et j'aurai 20% en plus, au moins. Si je viens ici, je serai toujours dans l'autre zone. Donc, on va plutôt venir ici et tirer dessus. D'ailleurs, j'aurais pu, cette fois-ci, lancer le sort. Ben, non, est-ce que j'ai quelque chose pour te buter, mon ami, maintenant ? Non, mais je pourrais faire ça. Ok. Ben, tu n'as pas le choix, mec. Tu avances. Et puis, reste-toi. Et toi, tu peux venir là. Bien. Et tu devrais le finir. Tu devrais le finir. Et si tu ne le finis pas, ce n'est pas grave. 12. Là, on ne pourra pas le finir. On ne pourra pas le finir. Encore un 12, ça fait 24. Mais il me reste 17, 12 et 5. Ok. Oh, quoi ? J'aurais dû le faire, non ? Ben, je n'aurais même pas dû le faire, maintenant. Et puis, en plus, je fais le con. Ça va, je n'ai pas perdu, heureusement. Tant pis. Allez. Bon. On va aller les récupérer. Après. Qu'est-ce pas, ça, mes nignos ? Allez. Ok. On va aller prendre le petit trésor. Le petit trésor. Tant que je n'aime. Une boussole céleste qui devrait être immédiatement en poche, je pense. Oui. Ça donne bien un minerai céleste. C'est bien ça. Prends-moi les sous qui traînent. Prends-moi les sous qui traînent. Reviens ici. Il n'y a plus rien d'autre. Voilà. Et tu as fini. Je ne sais plus ici. Ici, il me reste à faire ça. Et ici, toi, tu n'as pas fini non plus. Donc, si je dois rester un tour là-dedans, là, il est occupé de construire un point de ralliement, alors qu'il en a déjà un. Pourquoi est-ce qu'il y a construit deux points de ralliement ? Mon Dieu, mon Dieu. Bon, si je viens jusque-là, sans prendre ça, est-ce que je peux revenir ici ? À mon avis, je devrais peut-être y arriver. Mais, si ça ne va pas, on dirait, « Mais oui, j'ai fait le con, je n'y suis pas arrivé. » Pourquoi est-ce que je n'y suis pas arrivé ? On avait l'impression que, hein ? Bon, ce n'est pas grave, on le récupérera après. Bien entendu, quand vous allez vous enfermer là-dedans, ce n'est pas la peine de prendre le truc avant. Vous le prendrez en sortant. Vous le prendrez en sortant. OK, on est parti. Notre petite attaque ici. On y va. Donc, est-ce que je m'étais mis comment je voulais ? Le niveau 1 venait ici. Le niveau 4 venait ici. On a besoin d'un mec comme ça. Ici. Et, on a envie de pouvoir bouger celui-ci. Donc, on va le mettre là. D'accord ? Mais, je pense que, donc, je ne sais plus ce que j'avais dit que j'allais faire, mais, je pense... Enfin, on va voir quand on verra les positionnements de toutes ces bestioles-là. Alors, il y a donc bien deux miliciens. et, normalement, il devait y avoir deux fois des cultistes. Et non, parce que je pensais que les cultistes étaient 20 ou 6, mais c'est 40 qu'ils peuvent avoir. C'est pour ça que les cultistes ne sont pas doublés. Et lui, c'est le copain du cultiste, c'est celui qui est au-dessus. On ne voit pas ici ce qu'il fait, mais je sais que c'est plus 5, plus 5, plus 5. Et lui, c'est plus 5, plus 5. Alors, il faut qu'on bute dès le début. Alors, lui, il est coincé derrière, donc il va être obligé de venir par ici et il va venir par ici. Donc, moi, il faut que je bute ça. Il faut que je bute ça. Alors, j'ai deux possibilités de buter ça. C'est 15. Tu as 10 PV. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de patienter. C'est de reculer avec tout le monde pour qu'on ne puisse pas se faire attaquer. Diminuer de 75% ici, mais d'abord, faire ceci. Est-ce que c'est possible ? Donc, le rat, autre problème. Un, deux, trois, quatre, cinq, ça me fait 15 de KO. Plus la neuf que j'ai, ça fait 24. Quatorze et huit, c'est 22. Donc, avant que lui ne puisse jouer, je vais déjà pouvoir buter ça d'office. Après, on verra. Ça va peut-être tomber sur ça, sur ça, sur ça, je ne sais pas. On verra à ce moment-là après le positionnement. Parce que je ne veux pas venir le buter. il serait intéressant de pouvoir se poser ici aussi, sauf si le rat peut y aller, malheureusement. Il était intéressant de venir ici parce qu'on bloquait, on les empêchait de tirer, ces deux-là. où on peut se mettre là. Là, il serait pas mal à la limite. Maintenant, est-ce que je bute quelque chose là ? Il y a un risque de le buter. Et là, par contre, il ne lui resterait que quelques-uns. Mais, si je viens me positionner ici, je ne peux plus lancer mon sort. Donc, tu restes où tu es ou tu recules. l'idéal, ce serait de rester où je suis. Pour que je reste où je suis et que je ne me fasse pas attaquer, sans doute, ce sera de venir avec lui au contact. ou avec lui. Ou l'idéal avec lui. Alors, j'ai dit que j'ai combien ? Avant que lui ne puisse jouer, effectivement, on se fout de ceux-là. Donc, j'aurais, comme je disais, 1, 2, 3, 4, 4 fois 3, 12, 12, plus 13, ça fait 14. 14, et mais 9, ça me fait 23. 23, 23. Alors, 23, 23, 14, c'est 8, 22. 14, c'est 8, 22. Plus ça, je suis à 25, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu vois, sinon, je serais venu jusqu'ici, j'aurais dit tu t'inverses, je me retrouve à côté des deux, tu vois là. Ils ne peuvent pas tirer, sauf qu'en plus, il y a le rat qui vient, donc c'est une mauvaise idée. Écoute, tu vas assurer le coût, assurer le coût, ça veut dire que tu recules. Que tu recules, parce que je ne suis pas sûr du tout que ces deux-là vont se faire dézinguer, quoi. Et lui, s'il ne bouge pas, voilà, tu viens là. Tu viens là. Toi, la même chose, lui, il peut avancer de deux, il ne peut pas te faire de mal. Par contre, lui, il peut directement t'embêter. Et donc, il pourra avancer de trois, un, deux, trois, mais moi, j'aurais d'abord joué avant lui, et c'est moi qui vais me mettre là, avec celui-ci, ou avec celui-ci, avec celui-ci. Et ils vont pouvoir tirer tous les deux avant que lui ne puisse lancer ses tirs. Et comme je les descends de 75%, ils ne vont pas faire beaucoup de dégâts. OK. Je recule. je recule, je recule. Oui, donc ils ne vont pas bouger puisque je vais avoir mon truc là. Et donc, à la limite, je ne... Je vais les laisser là pour pouvoir avancer après. OK. On voit là. toi aussi, tu vas rester là. Toi aussi, tu vas rester là. Et parce que là, comme il a bougé, on s'en fout, on va... OK. On fait ça. Et on fait ça également. Voilà. Lui, il avance. Il fait son petit aura éternel. Voilà. Donc, il a donné plus 5 d'attaque de mêlée, plus 5 d'attaque à distance, et plus 5 de défense. Moi, je vais... Non, pas buter ça maintenant. Je vais directement monter ici. Je vais monter ici. Ce qui va me mettre une zone automatiquement de mort. Voilà. Je peux prendre n'importe quoi maintenant. Et... J'ai mal joué parce que normalement, j'aurais d'abord dû lancer mon sort. Mais comme je démarrais sur celui-ci, 1, 2, et puis il ne peut pas... Le troisième doit venir dans les deux aussi. C'est par deux, maxime, deux cases. Donc, on va d'abord lancer notre sort. Deux 14. Ici dessus. Lui d'abord. Voilà. Ok. On voit déjà plus clair. On voit déjà plus clair. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux me faire ? Tu peux tirer sur plein de petites choses. 3, 4. Le 17, non. Le 20, le 32, et le rat, il ne serait pas mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le 8 qui est d'un, il ne sert à rien. Le 21 ne peut pas m'attraper. Donc, qui est-ce qu'il va jouer après ? Lui, on s'en fout. Lui, il va peut-être, mais à mon avis, il va reculer. Oui, est-ce que je peux buter ce truc ? Il a 40 de vie, il a 40 de vie. Il a 40 de vie. Le rat, ça serait un petit peu 12 à 15. Je lui augmenterai ses points. 12 à 15, je n'ai pas assez pour le tuer. Donc, il vaut mieux le tuer, d'un coup, c'est quand même plus sympathique. Donc, on va, même chose pour toi, 13 à 17, ce n'est plus tellement la peine. 5 à 6, vous descendre ceci. Vous descendre ceci. 32, 32, c'est 6, je crois, ça fait 180 points de vie. Oui. Et toi, combien de points de vie ? 18 points de vie. Ça serait peut-être pas mal de descendre aussi. Tu fais combien de dégâts ? Tu fais 5 à 8 de dégâts, quand même. OK. Est-ce qu'il peut me faire des sorts ? Il ne peut me faire aucun sort, pour le moment. 3 à 4. Ils sont, le développeur devrait quand même mettre un petit peu décalé à droite les pop-up. Parce que chaque fois que tu passes devant, tu ne sais plus ce que tu lui fais comme dégâts. S'il décalait un petit peu sur la droite, ça serait quand même plus sympathique. les 32, 180, 196. Ceux qui me font plus de dégâts, c'est celui-là. Mais lui, ce n'est pas intéressant de taper avec ça. Lui, par contre, c'est intéressant de taper avec ça. Résistance aux attaques à distance, mais ils ont tous résistance aux attaques à distance, je crois. Oui. Ils ont tous 29%. OK. On va tirer sur celui-ci. OK. Bien, c'est nouveau à nous. Et ensuite, ce sera celui-ci qui devra tirer. J'ai 8 points. Tu vas devoir avancer si tu veux me faire des dégâts. Et à mon avis, tu vas taper ici dessus. Comme ça. Il va sans doute me taper ici dessus. Bon. Donc, avant, non, il y a encore celui-là, mais celui-là, il ne fait pas, il est tout seul. Donc, on s'en fout un petit peu s'il fait moins de dégâts. Et après, on a tout ça. Donc, on va déjà lancer, avant d'oublier, ce petit machin-là. Voilà. ça veut dire que maintenant, ils ont tous zéro en attaque à distance et toi, zéro en attaque à distance. Tandis que moi, j'ai une défense de 95. Donc, je diminue de 100% les dégâts qui vont m'infliger à distance. Et lui, il n'attaque qu'à distance. Et tous les autres aussi. Donc, même si on perd un petit peu, je m'en fous. J'ai dit, celui-là, ce n'est pas mon. Ce n'est pas le principal pour moi. Maintenant, lui, il va aussi avancer un petit peu. Il va avancer de deux cases. Tu ne peux pas aller là. Si tu veux tirer dessus sur celui-ci, il faut que tu avances de deux cases. Mais je n'ai pas envie de tirer dessus. Je raconte des conneries. Ah, viens ici. D'accord, je me suis trompé. Je croyais que c'était... C'est mal foutu, je trouve. Je trouve qu'on devrait pouvoir avoir une... On devrait pouvoir soit tourner la carte. Soit avoir une vue de plus haut. Parce que parfois, vous ne savez pas ce qu'il y a dans une case, etc., etc. Bon, c'est à toi de jouer maintenant. Tu as besoin d'avancer de deux cases. Par exemple, ici, ça ira. et puis tu peux tirer, tu vois, non, pas sur les rats parce que si il n'en fait qu'un, tu vas tirer sur ça. Voilà. Pour le plaisir. Il va en perdre, ça y est, j'en ai perdu un. Eh ben, merde, ça, je ne suis pas content. Mais bon, allez, on ne va pas dire que c'est si mortal que ça. Bon, maintenant, c'est tous mes mecs qui ont passé leur tour, qui vont jouer. ce qui veut dire, ce qui veut dire que je ne peux pas buter ça. Je peux commencer déjà par buter. Buter d'abord les trucs qui sont les plus bas, comme ça, vous gagnez 10%. Bon. Toi, c'est fait. Ensuite, nous avons quoi ? On va essayer de, on va regarder combien de points. Donc là, on ne va pas gagner de points de chaos. Mais par contre, le tour prochain, nous allons en gagner. On verra comme ça si on a la compétence d'éclatessence qui ne fait que le premier round ou pas. Que le premier round ou pas. Donc, je vais en gagner parce que si je me rappelle, je trouve que je ne peux plus lancer le sort à 200 points. Et 200 points de ça, 7 fois, 7 fois 40, ça fait 280, moins quand même 30 points, ça fait 250. Il ne restera plus que 50 points. Est-ce que, parce que je ne suis pas sûr que je puisse le buter en une fois avec ces petits jeunes-là. Bon. Écoute, tu vas, là, tu as 13 à 17. Comme maintenant, nous sommes, il n'y a que nous qui pouvons jouer et puis qu'on va rejouer après, je peux aussi très bien faire un petit coup de... Non, de toute façon, je ne l'ai pas. Je vais dire faire un petit coup comme ça, de furie. d'un autre côté, d'un autre côté, on peut ramener... Non, je peux bouger ou pas, je ne sais plus. Je ne peux pas faire ça non plus. Pas des changements. Donc, on peut aussi... Je n'ai pas sûr d'avoir une grande envie de buter celui-là et de perdre un petit peu de points. C'est ça que je veux dire. Donc, je peux aussi venir jusqu'ici puisque je peux jouer après et essayer de buter autre chose avec quelqu'un d'autre. Comme par exemple, ceux-ci. Toi, est-ce que tu as le droit de riposter ou pas ? Je pense que oui. Toi, tu peux t'en buter 17. Et si j'ai ici, je bute seulement de 11 là. Maintenant, je ne peux pas encore sauter. Donc, on va commencer par buter celui-ci. Par buter celui-ci. Voilà. Donne-moi un petit peu de points. Parfait. Là, j'en ai 20 et là, je fais 12 à 17. Il n'y a toujours que 1. Alors, qu'est-ce qu'on fera ? Si je veux ici 20 fois 12, ça fait 240. Il n'en restera que 4. Il ne faut pas que je m'approche de plus de 2 cases de tous ces genres-là. D'accord ? Donc, 1, 2, je peux très bien venir ici. Voilà. On n'est pas pressé. Maintenant, on a notre nouveau tour et nous avons 10 points. Nous avons 10 points. Alors, je peux buter ça. Parce qu'après, tu peux me reprendre de combien ? Tu peux me reprendre, si j'en laisse 2 vivants, tu pourras me faire maximum 10 points moins ma défense. Tu as 36 d'attaque, j'ai 108 d'attaque, moins 70, et j'ai 13 points, donc tu ne peux pas me tuer. Donc, je peux venir ici et essayer de le buter en une fois. Voilà. Il est mort, on gagne 10%. Parfait. Le suivant qui va devoir jouer, c'est celui-là. Et lui, j'ai 12 à 17. 12 à 17. Et le coup prochain, je peux lancer les 200 points dans la gueule de tout le monde. Donc, je pourrais aussi buter 32 et 17. Comme ça, je n'ai pas besoin de lancer mon sort. Donc, on va faire plutôt comme ça. Comme ça, je vais gagner 20%. Bon, je vais lancer une sort non plus. 32. Boum. 17. Boum. 20% en plus. Toi, tu es loin. Est-ce qu'il est l'autre 20 qui va jouer ici ? De toute façon, tu peux avancer. Nous avons maintenant 16 points, les gars. Est-ce que je peux te tuer en une fois ? Pas encore. Est-ce que je peux te tuer en une fois ? Oui, je peux te tuer en une fois. Et l'autre 20, il est ici. Il va pouvoir buter. Ah, il restera ça aussi. Mais ça, il en reste 17. Est-ce que je te bute ? Est-ce que je te bute ? 17, je peux te buter ici. Ce qui me donne de nouveau pour... Attends, comment on va faire ça ? Il faut que j'embute 2. Toi, le 20, tu pourras venir là. Attaquer 1 et attaquer 2. C'est plutôt 20 là. Toi, tu pourras venir ici et prendre les deux à la fois. Bien. Je pense que c'est parfait. Donc, on reprend 10%. Voilà. Et maintenant, toi, tu viens ici. Alors, est-ce que tu tu dis 7 ? Tu tu dis 7. Là, tu es entre les deux. Donc, tu vas venir ici et puis venir ici. tu reprends 10%. Voilà. Et puis maintenant, tu as 16 à 17. Eh bien, tu vas avoir un petit peu plus... On peut donner ça. On n'a pas besoin de... Barkhane. Alors, je te fais 22 dégâts. Tu n'as plus que 16. Et t'es mort. Bien. Donc, notre premier combat contre le tournaturge. nous a fait perdre en tour et pour tout, une unité. Je pense. Non, deux unités. On a perdu deux unités. Ça va, hein ? Notre premier combat et on n'a pas notre équipe qui est gonflée. J'aurais pu attendre encore de gonfler notre équipe. Par contre, on récupère, regardez, on récupère tout. Tout ce qu'il a. Le mec, il est tout nu maintenant. Il va réapparaître avec ses 14 de vie. Il n'aura plus aucune unité donc il va récupérer des unités dans les forteresses et les villages qu'il a. Et puis, voilà. Et puis, il sera tout nu et moi, je récupère toutes ses armes. Ce qui veut dire que, on va confirmer ça. Et en plus, je monte de niveau, normalement. Non. il va me manquer quelques points. Il va me manquer une dizaine de points, je crois. Hein ? Il me manque combien de points, là ? Il me manque 76 points. C'est dommage. C'est dommage. Mais tu vas quand même prendre la source de puissance qui est là, ma chérie. Alors, ben tu vois, puisque tu es occupé, donc on va quand même regarder ce que nous avons pris. S'il y a des meilleures bottes ou pas, je ne crois pas, je ne crois pas. c'est les deux mains de déplacement. Ça serait bien à donner à quelqu'un d'autre. Ça, 12 de défense au lieu de 8. C'est mieux, mais pour le moment, je perds un rayon de division, donc je le mettrai après. Toi, c'est 8 de défense. Toi, c'est 12 de défense. Ensuite, on a 12 de défense à la place de 6 d'attaque. Je ne pense pas que je vais utiliser ça. Je ne pense pas. ma chaise qui grince, je suis désolé. Et tout le reste, on n'en a rien à cirer. Ok. On le mettra quand on a fini notre tour. Comme ça, je vois un peu plus clair de ce qui se passe. Là, je suppose qu'ils vont s'enfuir. S'ils ne s'enfuient pas, tant mieux, je prendrai et je prendrai comme ça un niveau. Donc, nous pouvons avancer. Attends, montre un peu s'il n'y a pas quelque chose qui traîne. Des vieux ossements. L'autre va prier, bien sûr, bien sûr. Ça, je peux prendre. Voilà. Et ensuite, nous, 57 XP. OK. Tu te fous de ma gueule, hein ? On va prendre ça. Je suppose qu'il va... il ne veut pas. Donc, ici, il faut faire attention. Il a des chevaliers et des... Si ça dit... Donc, les cavaliers, ils peuvent avancer. Mais 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est 5 qu'il a. Donc, on s'en fout totalement. Comme d'un peu, alors, je pense que nous, on va peut-être... On peut le laisser venir un coup. On peut le laisser venir un coup de nouveau. Donc, de nouveau, je veux... comme ceci. Et toi, tu viens... Allez, tu viens là et toi, tu viens là. Puis toi, tu viens... Alors... On s'en fout un peu. Peut-être bataille facile, le nouveau, mais je ne veux pas jouer en rapide, parce que je suis à peu près certain qu'il va m'en faire... J'en perdrai. Et donc, je n'ai pas envie d'en perdre. Il n'a que ça, quoi. 10, alors 10, ça fait combien ? 300. Ça, ça fait... Oh ! Ça fait un peu plus. Ça fait un petit peu plus, mais ce n'est pas grave. Le tout, ça va être que... Le problème que je vais avoir... 300 points, je l'ai fait, je crois. 300 points, je dois les faire. 300 points, je dois les faire. Donc, on va patienter. Comme ça, je peux taper deux fois, de toute façon. Tu patientes. Et surtout, je veux leur mettre quelques points dans le nez. Tu avances. Donc, il est à trois cases. Et toi, tu patientes. Tu patientes. Est-ce qu'ils vont se mettre l'un côté de l'autre ? Oui, c'est génial. Regardez-moi ça. Il y a deux cases. Il y a deux cases partout. Mais c'est génial, ça. C'est génial. Bonjour, monsieur. Est-ce que voulez-vous un petit coup sur le nez ? Vous avez eu envie d'un petit coup sur le nez ? C'est une bonne idée, un petit coup sur le nez, comme ça. Alors, ma chérie, toi, tu peux taper sur quelqu'un. On attend, butin. On va descendre ça. Là. Et puis, le suivant, il peut aussi buter trois. Voilà, t'en bute deux. Voilà, clac. Et puis, on finit, je pense que... T'as pas le droit de bouger, mon petit. Tu vas pas bouger, puis c'est tout. Toi, tu peux venir en buter deux. Quatre. Quatre. Ouais. C'est chouette, la double attaque. C'est super chouette, la double attaque. Et puis, qui veut y aller encore ? Toi, tu veux y aller ? Allez, vas-y. Boum. Vous voyez, c'est quand même costaud, hein ? C'est quand même costaud, les petits bêtes. Et alors, j'en ai que 20. Après, quand vous allez voir, quand j'en aurai 40, bon, alors, j'ai plus besoin de lancer le sort de chaos, quand j'en ai 40. Voilà. Près de 3000 points. Génial. Merci, monsieur. Boum. Alors, allez, j'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Alors, 10 attaques de mêlée. C'est bien, puisque je ne sais que de l'amêlée. Mais il y a un commandement aussi qui m'intéresse. Je pense, que j'ai besoin du commandement encore 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, j'ai besoin d'un commandement en plus. J'aurais préféré avoir la création qui vienne là-même. Donc, nous souhaitons monter d'un autre côté. on peut patienter un petit coup. On peut patienter. Bon, là, je n'ai pas besoin que je foute avec des chevaux. Je n'en ai pas besoin. Ça, c'est un truc normal de monter. C'est plus 4, plus 4. Là, j'ai un peu de fric. Mais ça, je peux laisser à quelqu'un d'autre. homme. Je peux plutôt prendre récupérer de la vie. Attention, parce que maintenant, si j'ai l'autre mec qui s'amène, le mage, là, je me prends un petit coup dans le nez. Je me prends un petit coup dans le nez parce que moi, je n'ai plus aucun bonus. Tandis que lui, il peut avoir le maximum. il peut avoir le maximum. Bon, est-ce que ma vision, elle n'est pas gênée pourtant ? Je ne vois rien du tout. Rien de vision, oui. J'ai un peu peur. Je dois dire que j'ai un petit peu peur de me faire surprendre parce que je ne vois rien. Si l'autre semaine, il me bute, qu'est-ce que j'ai d'autre que je vais pouvoir récupérer, moi, je vais pouvoir, là, j'ai un arbre du pendu. Oui, il n'y a rien d'intéressant. J'ai ça, les arcades, mais bon, l'arcade, je ne peux pas y faire grand-chose. Par contre, je peux récupérer un comme ça et à la limite, oui, on va prendre en prendre un bonhomme en plus. Maintenant, ça, ça me fait deux de... Mais j'ai un peu peur parce que là, je ne peux pas le prendre. Il faut d'abord prendre le coffre et si je prends le coffre, il est bloqué. Parce que si je me fais prendre par le mage et qu'il est gonflé au maximum en initiative, eh bien, je me prends... Là, je en perds beaucoup. Je perds au moins un stack et demi à deux stacks. C'est risqué, c'est risqué de perdre un stack et demi à deux stacks. Je préfère reprendre un peu de recul ou pas. normalement, ça, c'est un château. Si c'est un château, ça veut dire qu'il va me vendre des chevaux, mais je n'ai pas besoin d'acheter le chevau. 1400 d'or et est-ce que je peux aller chercher ça ? A mon avis, je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas le prendre. Plus de déplacement, tu vois. Bon. On va espérer que on va espérer qu'on n'ait pas fait le fou. Donc, il vaut peut-être mieux que... Qu'est-ce qui vaut mieux ? Qu'est-ce qui vaut mieux ? Qu'est-ce qui vaut mieux ? Ça me fait quand même deux en plus. Ici, et puis ça me déliminerait au bout d'un moment. Tandis que le commandement, si je le prends tout de suite, je peux me faire 3 de chaos directement. D'ailleurs, là, on va repasser à 2-2. Pourquoi je dis on va repasser à 2-2 ? Comme ça, s'ils ne meurent pas tous les deux d'un coup, qu'il y en a un qui meurt, il y en a un autre qui reste et donc ils n'ont pas leur 10% de défense et d'attaque. Voilà ma petite réponse. Donc, on va ouvrir ici et on va prendre un point de commandement. Ça me rapportera plus que je vais dire pour le moment. On sait qu'on a besoin d'un petit peu plus de... Normalement, ce serait bien que je puisse remettre ça là. J'aurais une création en plus. Mais, je crois que je vais plutôt me donner... Donc, on a 22 points, je crois. On a combien ? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 points. 23 points, c'est 14, c'est 8, 22, c'est bon. Par contre, j'ai besoin un peu plus de... il faudrait un peu plus de ça. Mais alors là, je descends à 1, 1. Et donc, c'est un petit peu plus... un petit peu plus dangereux, je vais dire. Mais ça me permettrait d'en avoir 8. Et 8, ça me fait ça. Si j'ai une... Tu vois une escouade, comme ça, je peux envoyer une escouade directement attaquer quelque chose et la protéger avec ce truc-là. Qu'on ne puisse pas être... Qu'elle ne puisse pas être attaquée, quoi. C'est pratique, hein. Et surtout, quand vous avez le palier 3, c'est 3 unités qui ne peuvent plus être attaquées, quoi. Donc, c'est... Bon, écoute, tu vas te prendre... Ah ben, tu te l'es pris, c'est fait. Donc, effectivement, je vais... Ou alors, je me prends 3. Soit je me prends 3 de K.O. Ça me fera... Je suis à 23, je crois, à 25, je ne sais plus. Je suis à... 17, 19, 23, 22, 23, je serai à 26. 26. Ça ne te fait toujours qu'un K.O. partout, qu'un orage partout. Et alors, là, l'ordre, c'est 2, j'ai 4, j'ai 6. 6, c'est suffisant. 6, c'est assez, dit la baleine. et elle se cache à l'eau. J'ai besoin pour ça, pour le palier ici, et j'ai besoin pour ceci, peut-être. Et ça, ça me donne un déplacement d'escouade. Mais bon, c'est moins intéressant, c'est moins périlleux. Et ça, c'est beaucoup... Ça, oui, ça peut être bien, mais je dirais que ça, c'est mieux quand tu as des archers. C'est pour une attaque d'archers, ça, ou de miliciens, tu vois. Donc, OK, on va... On va plutôt travailler avec ça. Bien que c'est un petit peu plus dangereux, comme je disais. Donc, toi, tu recules là. Merde, pardon, au prix de m'excuser. Voilà. Et puis, toi, tu coupes en deux. Voilà. Un peu plus dangereux, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Alors, nous avons du fric, et nous avons de la recherche. Nous pouvons encore améliorer ici, pour 5 000 d'or. J'ai plus 3. Ah ben oui, j'ai le truc séneste. Plus de dégâts. C'est qu'il faut choisir. C'est l'un ou l'autre. Je n'ai pas les sous pour faire les deux. Mais, il n'est qu'à 22. 5 de plus, ça fait 27. Ça me permettra sans doute de passer au-dessus de quelqu'un d'autre. Écoutez, finalement, on ne va pas faire ça. On va les remettre ensemble, et on va couper celui-là en deux. Voilà. C'est mieux comme ça, je crois. Parce que ça me donne 3, ça. 3 de... Ah non, 2 d'ordre. Mais 2 d'ordre en plus, ça me permet de faire un truc qui est parfois intéressant. c'est donc 4, 6, 8. C'est justement ça. J'aime bien la hâte. Parce que, là, parfois, vous avez une unité qui joue avant vous, et il suffit de lancer plus 5 d'initiative, et hop, elle passe devant. C'est très, très, très pratique. Donc, toi, non, de toute façon. Sois de toi. Sois de toi. Toi, toi, toi. Toi, plus de dégâts plus 5 d'initiative. Bon, on voit qu'il nous manque un tout petit peu de dégâts quand même. Mais non. Allez, initiative. Comme ça, pas de, pas de gens qui râlent. C'est bon comme ça. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, dis-moi que tu viens pas me tuer avec... Non, ça va. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on va essayer de récupérer un petit peu. Maintenant, on va prendre la pierre, déjà. Parfait, 10 attaques, 10 de défense, 2 de déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ça, c'est quoi ? C'est un petit pillage. Ça, c'est des robines. Et on a un truc à aller chercher plus haut. Écoute, avance déjà un petit peu, voir un peu ce qui se passe par ici. Oh ! Oh, ben le voilà ! Bon, ça, c'est pas, elle est pas difficile, je crois. Donc, on va pouvoir se prendre ce truc. C'est pas celle-là, c'est pas Albertina qui est dangereuse, c'est l'autre. Donc, on a quoi par là ? On a un maréquin, ça, je peux gagner un peu de sous. Je pourrais venir ici, et puis, on redescend sur celui-là, je crois. Hein ? Allez, maman. Allez, voilà, je m'emmerde pas, et puis c'est bon, quoi. OK. Ensuite, on peut venir ici. donc, et voilà la forteresse. Alors là, il y a aussi une jolie mine d'or, mais on n'arrivera pas au bout de la mine d'or. Donc, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe là-dedans. en Bertina, tu as 12, tu es arcane, destruction, éclaissance, canalisation et harmonie. t'es dangereux, t'es dangereux, t'es dangereux, mais, t'as pas d'unité. T'as pas d'unité. T'as des assujettis qui sont deux groupes d'or. Alors, on va regarder les assujettis, les sénéchaux, nécromanciens 1 à 5, assujettis et sénéchaux. Il dit très facile, mais s'ils ne sont qu'à trois groupes. Ils ne sont qu'à trois groupes. Alors, là, le danger est que, donc, on va regarder, nécromanciens, assujettis et sénéchaux. Nécromanciens, assujettis et sénéchaux. Alors, assujettis, tu peux aller par combien ? Tu as une taille d'esquad de 40. Alors qu'il me mettait 51, 99, si je me rappelle. Donc, il y en a 40, ça fait 440 points. 440 points. Ça, je ne fais pas. Ensuite, il y avait des nécromanciens. Maximum 10, je crois aussi. Voilà. Maximum 10. Et lui, donc, ça fait 400 points. Donc, d'un côté, on a 440, c'est ça ? 440, je crois. 40, en gros, ça fait 440. À moins qu'il a aussi peut-être 2 points en plus. C'est possible. 2 points de vie en plus. Ça, on le saura après. Et puis, j'ai donc les nécromanciens qui ont combien, eux, d'initiative ? 23. Il a peut-être un truc d'initiative aussi, pour monter plus que nous. Mais bon, là, 23, on est quand même à plus que lui. Et donc, généralement, lui, ce qu'il va faire, c'est, il va reculer et puis il va générer de l'essence. Par contre, nous, on voit qu'il n'a pas de riposte. Donc, si on commence directement au plus tué, celui-là tout de suite. Et enfin, il a dit qu'il avait des Sénéchaux. Des Sénéchaux, ils ont 50 PV. Et ils peuvent être à 10. Ça fait 500 points de vie. Et j'en bute que 200 points. 300 points. Les Sénéchaux, est-ce qu'ils ont le droit ? Ils ignorent, eux, les zones de mêlée. Et ils confèrent aux unités dans une case. Et on a vu qu'il y avait. Donc, à mon avis, ils sont au milieu. Il y avait 1, 2, 3. Ils sont ensemble. Donc, à mon avis, lui, il est au milieu. Mais il doit lancer renforcement. Ça ne se fait pas d'office. Vous avez vu, c'est 20%. C'est pas mal. Il y a des gars, en plus. OK, mais je crois qu'on peut aller quand même. Je crois qu'on peut aller quand même. Mais comment va-t-on jouer ? Comment va-t-on jouer ? Ça, c'est autre chose. J'aurais combien de points avant qu'il n'y joue ? 23 qu'on avait vu qu'il avait. Là, j'ai 27, moi, déjà. de toute façon, on va le prendre. De toute façon, je ne peux pas reculer. Il y a celui qui viendrait m'attaquer. Alors, de toute façon, ça ne change pas grand-chose, tu vas me dire. Le tout, c'est qu'il n'y a pas sans doute copain qui vient derrière. Est-ce qu'il a un copain ? Non, il n'a pas de copain là derrière. OK, donc, tu viens maintenant, tu te prends le 12 de défense. Alors, 6 attaques. Est-ce que maintenant, c'est mieux 6 d'attaques ou 12 de défense ? Parce que mes piquettes là, ils n'ont pas assez de points pour buter d'un coup les trucs. Sauf non, j'aurai as. Il faut que j'ai assez pour lancer un éclat d'orage d'abord. Si je lance un éclat d'orage d'abord, donc je démarre avec, comme je disais, 2 points, 4 points, 5 points, 6 points, 9, 12, 15. Bon, là, je peux attaquer, je peux lancer mon sort. OK. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'a pas de, qu'il n'a pas ces 10, comme je disais, de... Alors, ce qu'il faut aussi, c'est que, de préférence, je lance mes sorts avant. Donc, pour lancer mes sorts avant, j'en mets un ici, ce qui donne 5, et je donne un autre aussi, qui vient là. donc comme ça, il y en aura 10, où j'en mets 4. Donc, 1, 2, 3, 4, qui gagnent 5, ce qui leur donne 46 d'initiative, où on assure le coût de gagner encore 5 en plus, comme ça. Comme ça, j'ai... 18 d'initiative, c'est quoi ça ? Ah bon, 41 d'initiative, plus 5, ça fera 46, et celui-ci, il aura 46, 51 points. Comme ça, je suis sûr au moins d'être de commencer avant lui. Et, on n'a pas besoin d'aller là-bas au bout, on va plutôt venir comme ceci. Et, voilà, c'est bien comme ça. Plutôt non, il y en a. Ok, combat. Allez, rôle. On va y arriver, on va y arriver. J'espère que je n'ai pas... Ah, on va le savoir tout de suite. Ça va. Oui, il n'a rien. On va le bouffer. L'autre, c'est le troisième, c'est l'autre mage qui est le plus dangereux. Donc là, on ne fait rien. Là, on ne fait rien parce qu'il a 60. Et là, on ne fait rien. Ah non, il y en a 4. Donc, ça veut dire que je pourrais venir le buter et puis sauter au-dessus du mur, par exemple. tu vois. Mais nous n'allons pas faire ça. Nous allons tenir le plan. Nous allons tenir le plan. Il y en a beaucoup moins que je ne pensais. C'est marrant que les chiffres qu'on t'y a donné sont totalement faux. On l'a bien vu. A 15, ça y est, je peux lancer un petit coup de sort ici. Vous voyez, les points qu'il a en destruction. 13. Ça veut dire qu'il peut faire peut-être deux fois. S'il laisse jouer et qu'il a toutes ses unités, il peut lancer deux fois le même sort que moi. Enfin, plus ou moins. C'est un sort un petit peu différent. Mais bon. Donc, on y va. Parfait. Maintenant, 47. il faut que je ne peux pas le laisser me jouer. Je ne peux pas le laisser jouer. Il faut que je bute. Alors, pour le buter, il faut que je commence par le 4 et puis le 1. Ou les deux à la fois. Ou les deux à la fois, bien sûr. Toi, tu sais bouger ou pas ? Tu ne sais pas bouger. Donc, toi, tu restes là. Ensuite, on a un 19 ici. Disons qu'on peut venir se buter ça pour gagner 10 points. On a combien ? 4, 7, 8, 9. Non. On est obligé d'aller buter. Donc, on va venir plutôt buter 200. Je ne peux pas. Non. Viens ici. Ok. 10% de gagné. Maintenant, il va falloir que je bute ça. Alors, 29 à 40, je n'ai pas assez. Ah ! Mais il faut absolument que je le prenne. Alors, nous voyons ici que ce petit monsieur a, là, actuellement, c'est une initiative de neuf. Moi, là, je suis derrière. normalement. On va en vérifier tout de suite, mais je crois que je dois pouvoir le repasser devant, normalement. Mais, je ne suis pas sûr. Comment va-t-on faire ça ? Parce que je n'ai pas envie de prendre les 13 points. Ces 13 points, c'est... 13 points, plus la canalisation, il ne faut pas oublier. 13 points, il en aurait 14 si je le laisse jouer, puisque ça, ça va lui donner, en tout cas celui-là, ça va lui donner un point au minimum. Donc, on est sûr de se prendre ça. C'est... Comme il est comme nous, 60, donc il aurait 60 et sans doute, il est au niveau 3. Donc, je me prends, je suppose, dans les environs de 180 points sur un rayon d'une case. Donc, je perds énormément de trucs. Je ne peux pas me permettre de le perdre. Donc, nos seules possibilités. ça va être... Je n'ai pas le choix, il faut que je vous l'aide là, dans tous les cas. Donc, le premier coup, je lui fais déjà ça, c'est sûr. Maintenant, il me reste 47 à buter. Et il faut que je l'abute. Et je n'ai plus... je n'ai rien pour le buter. Je n'ai absolument rien pour le buter. Je n'ai rien pour le buter. Je peux travailler ceci. Combien de fois ? Une fois. 25% d'attaque supplémentaire. Et puis, je n'ai plus rien. Et puis, je n'ai plus rien. Maintenant, je peux aussi le mettre ici à ma place. Et lui, ce qui permettrait d'être dans la visée noire. Est-ce que tu as de la défense à distance ? Cinquantième de défense. On va regarder ce qu'on va perdre comme truc là. Il faut que je le tue. Si je ne le tue pas, il me balance les sorts. Et s'ils avaient les Russes, il me balance les sorts, il aurait fallu que je m'écarte. Mais je n'ai pas la possibilité de m'écarter. Donc, je perds un... Malheureusement, je vais perdre un maximum de points. Est-ce que... Non, je peux y arriver. Je crois que je peux y arriver. Il faut que je garde mes quatre points. pour pouvoir avancer ceci. Je pense, je pense que si je fais ça, je devrais pouvoir l'avancer sur le vie. On va faire le test. Est-ce que j'ai besoin de bleu pour autre chose ? Je vais avoir deux, quatre bleus. Je vais avoir. Quatre bleus, ça m'en ferait huit avant qu'ils ne puissent jouer. Avec les bleus, je peux faire quoi ? Avec huit bleus, on a ça. Mais on a surtout... Ça, mais c'est trop tard. Huit bleus, j'ai dit. Non, désolé, j'ai le voisin qui marche sur le plafond. Enfin, il ne marche pas sur le plafond, il marche sur son plancher. Mais... Oui. ça. J'aurai une double attaque. J'aurai une double attaque. Mais il me faut six. Et je ne pourrai pas faire une double attaque parce que j'ai besoin de quatre si je veux monter celui-là. Je pense qu'on va tester ça de cette manière. Ou alors... parce que dans tous les cas, même si je faisais... 7, 8, 9... Non, je n'ai pas la possibilité. Il faut que je teste l'initiative. C'est le seul moyen que je pense que l'on puisse jouer. Donc, sur celui-ci. Là, tu ne peux pas passer. Plutôt sur celui-là, alors... Qu'il soit là ou qu'il soit pas. Ils ont tous le même nom, moi. C'est encore 51. Ouais, ils sont tous 46, 51. On va essayer de grimper. On va tester. On va tester. On saura comme ça. Donc, c'est sur toi. Voilà. Et je l'ai dans l'os. Je l'ai dans le bas. Je l'ai dans le bas. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Bon. Qu'est-ce que je peux faire de tout ? Je peux lui donner des points. 6 de dégâts. On s'en fout. Ah, 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 non. Non, parce qu'il va pas changer là non plus. Il va pas changer là non plus. 25 de dégâts. Bon. Alors, est-ce que ça vaut la peine de... de faire ça ? Parce que de toute façon, je vais perdre mes points. Je vais... Il va lancer son truc. maintenant, attends. Parce que j'ai quand même ces deux-là qui peuvent venir tirer dedans. Ces deux-là peuvent tirer dedans. Ceux-là, non, il ne faut pas rêver. c'est con, c'est con, j'aurais pu... Alors, il en restera, mettons, 35. 35 de 47, ça fait 12. 12 fois 3, 4. Ah, c'est con que j'ai lancé mon truc. 12 fois 36, à peu près 36 points. Je vais en perdre. 36 points, mais j'ai une défense de 100 et tu as une attaque de... 48. Donc, 50% en moins. Donc, j'ai dit, il ne t'en resterait qu'un, une douzaine, quoi. Il ne t'en resterait 12. 12 fois 3, 36, 40 points, diminué par 2, 20 points, 20 points. Je peux ne en perdre qu'un seul. Mais, je vais quand même me prendre. Oui, plus encore là du chaos. 8 de chaos et tu donnes combien, toi ? Tu donnes un destruction et un d'ordre. Ah oui, je vais me perdre. Ah, que je râle. Oui, que je râle. je n'ai pas le choix. Il faut que je te doute. Est-ce que je joue autre chose ? Non. il restera 5 points. On pourra lui taper un petit peu dessus. Tant pis. Une fois. Et puis, ah mais, je n'ai pas de riposte. Si j'avais pris, on va peut-être avoir. Donc, j'avance ici. Dis-moi que tu... Oui, 5 à 6. Oh ben, voilà, 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 j'ai rien dit moi les petits gars. Regardez-moi ça. Donc déjà, là, t'es moche. Voilà. Hop, 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 hop. Excusez-moi d'avoir fait durer comme ça d'histoire. Ha, ha. J'ai eu un bon retour là quand même. Il n'y en restait pas assez pour me faire plus d'un point. En fait, c'est ce que j'avais calculé en perdant un seul. C'est ce qu'on avait calculé. J'en perdais qu'un seul. Ouais. Il faut voir, on va pas se plaindre de trop. Donc, on récupère plein de bons matos. Dont ça. Mais bon, normalement, on n'en aura plus besoin. Ça, on verra. Deux de destruction. Un d'or d'arcane et tout bidule. Nickel, ça, on s'en fout. et 8 d'attaque et 1 dans une main au choix. Pou, 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 Et des points, 2008, on n'a pas assez pour monter de niveau. Donc, il en reste un, le méchant. Mais où il est ? Il peut être là-bas, dans le coin, là-bas, on ne sait pas où il est. Il qui dit qu'il qui dit qu'il qui dit. Bon. Eh bien, on recule un petit peu parce qu'il ne faut pas tout ça, de toute façon, pour revenir. Tu reviens ici et tu vas t'équiper. Tu vas t'équiper. Donc, tu as ton bon chapeau. Mon beau chapeau. 12 à défense. Des points en plus. C'est toujours bien. Et alors, celui-là, regardez-moi, c'est plus 1 d'attaque. C'est plus 8 de... C'est plus 1 de dégâts, je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, tu es un con, toi. Ah, qu'il est con. Mais qu'il est con. Il a bien là. Ce n'est pas grave. Si vous l'enlevez, tu vois, il enlève la truc-là, mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Donc, on en a perdu un de 19, un de 19. On va reprendre un de 20. Un de 18. C'est mieux. taper le plus fort possible. Voilà. Ensuite, donc, on a récupéré 2 de destruction. Les 2 de pierre, on s'en fout. Pour le moment. Et on préfère l'attaque, comme je vous dis, que la défense. Là, j'ai 4 d'attaque, mais on verra ça après. Si je me fais attaquer, donc, comme je dis, que c'est l'autre qui m'a fait attaquer, qui m'attaque, c'est ça que j'ai besoin. Parce qu'il peut venir avec 68. 68, quand j'ai vu la première fois, tu plies 68 d'initiative sur le nez. Bon, maintenant, j'en ai de plus en plus, mais est-ce que j'ai une botte qui me ferait de ça, non ? On va un peu nettoyer un peu ça. Chapeau. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. et puis le truc ici et puis les autres sont bien comme ça. Parfait. Parfait. En plus, c'est pas la peine. Il vaut mieux avoir quelqu'un d'autre avec toi quand tu vas chercher ça. Parce qu'il a beaucoup déjà de machines, donc il va falloir 4 ou 5 tours, peut-être, pour prendre la forteresse. et donc c'est bien d'avoir quelqu'un d'autre qui vient avec toi et que ça ne soit pas ta combattante d'office qui s'en occupe. Donc, ici, est-ce que, bah, faudrait que je vienne avec lui. Où est-ce qu'elle est l'autre ? Cécilia, t'es où ? T'es là-bas, Cécilia. Écoute, ma biche, toi, tu vas venir me prendre, 5 points et puis tu fonces par ici et tu me reprendras ça. Parce que là, de toute façon, c'est des points de ralliement. Donc, des points de ralliement, il ne sait rien faire avec. Il faut qu'il vienne ici pour pouvoir aller pêcher les trucs qui sont d'autre part. Et, donc, tout ce qu'il a, pour le moment, c'est qu'il gagne un peu de pognon là. Mais moi, je n'ai pas envie de tenir resté du tour là-dedans si j'y vais. je préfère, déjà, on va faire ça. J'ai fait le con. Tant pis, tant pis. C'est toi qui iras là-bas, ma chérie. Tu iras là-bas. Comme ça, le truc est réglé. Je te prends les 5 points là. Bien. Et puis, tu vas remonter. Tu vas prendre ça. Ça. Je veux dire, on s'en fout un petit peu. C'est pas l'urgence. Tu viens ici. Parfait. Tu prends ça. OK. Tu peux prendre les pierres aussi. Bien. Et puis, on est trop court. Tu n'as plus de points. Mais est-ce qu'on peut échanger ? C'est ça que je me pose. Mais je ne pense pas qu'on puisse échanger les positions. Non, il me demande encore un point supplémentaire. Donc, on va venir essayer ici. Comme ça, on sera juste à côté. On a fait le tour. On a des sous. On a du tissu. On peut lancer une recherche. Et donc là, on a en plus, tu vois, 5 initiatives, mais un déplacement supplémentaire. à toutes les escouades, tu sais. Je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est plus intéressant que les deux dégâts. Parce que ça fait pour ça, donc pour lui, qui a déjà un point, donc eux, ils vont pouvoir, boum, monter comme des brutes s'il y a besoin. Et puis, on repassera dans ces trucs-là. en plus, ça me donne de l'initiative. Je vous dis, il faut essayer d'être premier. Ça, c'est à peu près certain. Donc là, j'ai vu que je n'avais pas de riposte. Parce que quand, en rajoutant une riposte, donc vous attaquez, comme ils peuvent attaquer deux fois. Enfin, s'ils peuvent attaquer deux fois, ils vont attaquer, ils vont se faire réattaquer, et normalement, ils réattaquent. Et je n'ai pas compris pourquoi on ne l'a pas fait. Donc on va ajouter la petite défense ici. Voilà. Elle me déplace. Voilà. J'ai rapidité. Donc c'est fait. Et je n'ai plus de sous, de toute façon. Par contre, on peut maintenant, si on le souhaite, augmenter ici. 10 de défense. On peut faire 20 de défense. Mais après, il va me falloir 10 et 15, je crois. 10 puis 15. Ça fera 25. Je préfère attendre un petit peu. Je préfère attendre un petit peu. Alors, on n'a plus que 675. On ne sait plus rien à faire. On oublie. On y va. On ferme le tour. Et on va peut-être avoir... Non, ça va. On n'a pas été attaqué par l'autre bidule. Donc, tu... Toi. Tu as déjà pris ça. On va aller prendre la forteresse. On va déjà d'abord avec lui prendre ça. A déjà été pillé. Eh bien, c'est sympa. Donc, mademoiselle, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-dedans, s'il vous plaît. Alors, on voit, elle est bien remplie. Il y a un sanctuaire. on va avoir un château à la place. Ça, c'est un sanctuaire aussi, Aurélien. Deux sanctuaires Auréliens. Soit c'est du château, soit c'est... Je crois que c'est des châteaux qu'on va avoir là. Carrière. Carrière. Ça, ça doit être... Pour les miliciens. Un trou à ras. C'est peut-être ça pour les miliciens et ça pour... Je ne sais pas moi, on verra bien. Et puis, il doit y avoir des trucs peut-être là-derrière aussi. D'ailleurs, on va enlever le chapeau. Comme ça, on ne sait quoi. On verra plus clair. Je veux dire. Bien. Et hop. On ne voit pas. Avance encore un petit peu, ma chérie. Voilà, là qu'on voit un peu clair là-dedans. Et ça, un cercle d'invocation. Ça, c'est pour mes... C'est pour les nobles fées. Et là, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. On ne dirait pas. Là, il y a peut-être quelque chose encore. On avance encore un petit coup. Comme ça, je vois bien clair. Non. Il y a encore du terrain. Donc, il n'est pas au maximum. Il y a quoi là-dedans ? Il y a 50 à 100 bidules et une centaine de rats pestiférés. Des légionnaires et des rats. On ne devrait pas avoir de difficultés. Et je ne vois pas de tours. Il ne semble pas y avoir de tours. Donc, on va rentrer dedans. Il n'y a pas de tours. Il n'y a pas l'air d'avoir de tours. 1, 2, 3. Donc, ben, ce n'est pas très compliqué. On va prendre un de ces mecs-là qu'on va positionner disons à ta place ici. Toi, tu as ça, tu as ça. Tiens, on va mettre les deux là. Et puis, on va aller là, donc, on ne devrait pas avoir de difficultés spécifiques dans cette partie puisque nous avons nos sortes de toute façon. Et je n'ai pas remis de bons chapeaux. Mais enfin, soit, ce n'est pas très grave. Il n'y a rien. il y a 150 rats. 150 rats, c'est beaucoup. 150 rats, ça fait 900 points. 900 points de vie. 900 points de vie. J'en enlève 200. Et là, c'est 33 fois 18. C'est beaucoup. Et ça, c'est beaucoup. Par contre, nous avons ça. Oui. Désolé pour le bruit. Nous avons ça et nous en faisons combien ? 6 par tour. 6 par tour. Ça veut dire que je peux faire deux fois une barrière. Je peux faire deux fois une barrière. c'est pour pouvoir les... c'est pour pouvoir les... débuter, quoi. Tu comprends ce que je veux dire. Deux fois les barrières, deux fois une barrière, c'est possible, c'est pas mal. Je pense que c'est ce qu'on va faire et on lancera des éclairs pour les diminuer. De toute façon, on va faire ça pour démarrer. Donc, toi, tu peux aller jusqu'ici. Toi, tu peux aller jusque là. Donc, on continue. Voilà. Et on ne va pas lancer l'éclair tout de suite puisque le rat va venir ici. Ensuite, toi, tu pourras venir mettons là. C'est ça, je comprends bien. Oui, là. Et on attendra qu'ils soient tous collés les uns aux autres, quoi. Oui. Alors, pourquoi vous vous dites pourquoi tu n'utilises pas la barre d'action rapide ? Mais tout simplement à cause de ça. Si je mets tout mais sors, tu vois, en barre d'action rapide, voilà. Ben, si je suis sur la dernière case, je ne verrai pas ça. C'est un peu chiant, je trouve. Voilà. C'est tout simplement ça. C'est Q. C'est Q pour attendre. Voilà. Q. Voilà. Le rat, il vient là. Ah ! Il s'est bouffé un truc. Ça, c'est dommage. Mais ce n'est pas grave. On va en remettre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, malheureusement, nous n'en faisons qu'un. Et ça, ça recule. Il y en a un qui recule, l'autre, c'est... Ah oui, c'est ça, c'est du bidule comme ça. OK. Je n'ai rien de spécial pour le buter. Donc, je vais pouvoir faire un et deux. Est-ce que là, il y a... il peut... Ah ! Non, il peut avancer pas. Mais normalement, je crois qu'il... On ne sait pas savoir. C'est chiant, je ne vois pas ce qu'il y a là. Je ne vois pas. Je ne sais pas s'il y a des... Oui, il y a une barricade. Il y a une barricade. Ce n'est pas facile à voir. Santé 10-10. Voilà. Il y a une barricade. Donc, si je me mets du barricade ici... Mais ça, pour le moment, je n'ai pas besoin. Donc, tu es niveau 2, tu viens ici. Toi, tu peux aller jusqu'où. OK. Donc, je viens ici. Voilà. Et je tire surtout pas dessus. Je ne tire surtout pas dessus. Plutôt tirer sur un mec là-bas, par exemple. Ça sera plus intéressant. Et toi, de nouveau, on est un peu coincé aussi. Donc, mettons que j'avance 1. Non, ça ne sert à rien. Si, ça servira au moins à ça. Et on peut venir jusqu'ici. Mais là, je n'aurais plus la vue là-dessus. Donc, autant faire ça. voilà. Ensuite, 24. Il ne peut pas encore... Il ne peut pas m'attaquer. Le problème, c'est que je ne peux pas le laisser avancer. De toute façon, ça, c'est sûr. Je ne peux pas le laisser avancer. Les deux autres, je peux les laisser avancer. Voilà. Voilà. Toi, tu viens. OK. Et toi aussi. Donc, maintenant, ils sont à 1, 2 et 3. Maintenant, je peux lancer mon éclair. ça fait déjà beaucoup de bien. Maintenant, combien tu lui prends ? 76 à 103. Nous avons encore 10 points. Nous avons encore 10 points. Nous pouvons, par contre... Alors, après, ça sera le rat de nouveau en premier. Mais je vais pouvoir au moins lancer encore... Oh, peut-être bien 2, 2 tirs. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça fait 15. 15 plus 10, 25. Je pourrais faire 2 tirs. Non, un seul. Parce qu'il faudra quand même que je tue... que je le tue. Ou bien... Non, reste là, mon petit. Reste là, ne prends pas de risque. Voilà. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Et toi aussi. Nous voici à 20. On recommence. Ok, ça fait du bien, et là, 84. Là, je ne suis pas loin de pouvoir les prendre tous. Je ne suis pas loin de pouvoir les prendre tous. Et on peut faire tout, plein de choses. Oh, c'est joli. 80 béga sur une ligne d'horizon, je n'ai jamais fait ça. Une horizontale de 3 cases. Vous voyez qu'on a également ça maintenant. Mais bon, on va tout simplement créer deux barrières. Une et une deuxième barrière. Voilà. et on patiente. On patiente. On patiente. Et on lance l'éclair. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus aucun problème pour les buter. Et donc, on va tout simplement, je ne sais pas où j'en suis, voilà, on te laisse faire. On te laisse faire et on verra le prendre le coup prochain. Voilà, on s'en fout. On s'en fout. Et maintenant, on vient buter nos deux personnes. On va buter d'abord celui-ci. De 20 points. On gagne 10. On prend le mec suivant. il peut rejouer là où tu vois. Bon, on s'en fout. On va le laisser là. Et toi, tu viens avec 21, 26. Bon, on va faire autre chose. On peut lancer 18. Ici, je peux lancer 50% supplémentaire. Je peux faire quoi d'autre ? Tiens, je peux la déplacer. C'est allié, ça. Donc, on va qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, c'est combien ? C'est 25 de dégâts. 21, 26. Il m'en manque 5. Ah, mais c'est parce que je ne suis qu'à 18. Je ne suis qu'à 18. Donc, toi, tu passes ton tour. Toi, tu peux peut-être le faire 24, 26. Bon, on va tout bêtement prendre ça une fois. 26. Et voilà. OK. Donc, maintenant, on prend le château, la forteresse. Bien. Et tu passes de niveau, j'espère. les points 4005. On passe de niveau, c'est génial. Alors, on va occuper, pas occuper, pardon, on va convertir. On va passer, bien qu'on pourrait très bien occuper, tout simplement, ou détruire. on pourrait occuper, mais non, j'ai besoin de, pourquoi je dois le convertir ? Tu vois, il faut trois rounds. Et donc, pour le moment, je vais dire occuper, ce n'est pas grave, mais on va l'enlever. Alors, elle choisit une compétence, ah, création, voilà, deuxième niveau. très intéressant, ça. Très intéressant, ça. Je n'ai pas besoin de monter d'un niveau de 4, 6, 8, 9. Si je voulais, je peux monter d'un niveau de commandement et donner l'appareil à celui-ci. Mais on ne va pas faire ça. Je veux qu'elle, qu'est-ce qu'elle va me faire, elle, eh bien, elle va aller se récupérer un petit peu de santé, enfin de, oh, le voilà, docteur Marjata. Ah, c'est celui que je vous disais qui est dangereux.